Ok, ça débute donc avec le mot boudin. À partir de mes 10 ans, je crois, comme pas mal d'enfants, ça a commencé à devenir un petit peu compliqué de me traîner pour faire la course, et encore plus dans les petits marchés du nord de Bruxelles à Laken et à Jette, c'est vraiment la loose. J'arrivais finalement quand même toujours à mes fins, quand c'est la fin justement qui tirait ma mère par la manche, jusqu'au vendeur de pain boudin. La Corée se terminait invariablement par cette saucisse à la peau croustillante et à la sauce dégoulinante. Eh bien moi, tu sais ce qui dégoulinait sur mon menton à cet âge-là ? Tu te trompes d'épisode là. Oui, bon, en fait je disais donc que ce qui dégoulinait sur mon menton à cette époque, c'était cette espèce de jus qui provenait de mon cornet de glace vanille avec plein de petites billes multicolores. Pendant l'été, je pouvais entendre la mélodie du glacier carrette retentir à des kilomètres du lentissement où j'habitais. Et t'imagines bien que j'étais souvent en première ligne pour commander mon précieux avec le plus grand des sourires. Une petite Axelle avec des cheveux blonds et déjà des lunettes ? Non, pas de lunettes parce qu'il n'y avait pas encore Internet et pas de myopie à ce moment-là. Et un jour, on a arrêté d'attendre le marchand de glace. Quand je suis devenue une presque adulte qui paye son loyer, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai habité à un moment du côté de la place Sainte-Catherine à Bruxelles. Tous les habitants et tous les touristes aussi le savent. C'est sur le parvis de l'église de la place Sainte-Catherine qu'il faut aller pour avaler une vraie soupe de poissons ou des croquettes de crevettes qu'ils pleuvent ou qu'ils vantent. Mais ça, c'est uniquement après avoir passé l'étape très malaisante qui consiste à se faire hurler son nom par un gars qui est derrière le comptoir. C'est le trauma Mère du Nord. Tiens, en parlant de Mère du Nord, il n'y a que moi qui se trouve ça bizarre de manger des gauves de Bruxelles sur la digue à Ostende. Bon, alors déjà, c'est un dessert composé à 90% de crème chantilly ou de sucre impalpable. Et forcément, il y a toujours un moment où on finit avec une grosse mèche de cheveux dans la bouche. Ça s'entend qu'on en a déjà parlé à couder un comptoir d'un autre bar avec plein de bières devant nous de ce truc qu'on a appelé, j'ai l'impression, les années 2010, avec un mot ultra contemporain, stylé, genre, la street food. Ce sont en fait, finalement, des barraques à frites de quartier, des conteneurs remplis d'huile et de poules écroques. Alors, on les appelle les frites côtes, mais il y a aussi des échoppes à caricoles, des charrettes à marronchot. Pour nous, c'était jusqu'à il y a quelques années, ni plus ni moins que des vendeurs de rues qui faisaient partie du paysage. Oui, et comme tu viens de le dire, en 2010, on est arrivé avec un autre terme qui s'appelle les food trucks. Ils ont débarqué avec leurs lampions, leurs petites terrasses amovibles et leurs tableaux plats du jour. Et là, on s'est dit qu'on avait peut-être loupé un truc, à moins qu'en fait, c'était toujours là dans le paysage. Pain saucisse, croustillons, frites, escargots, on se demandait que représente-t-il dans la culture food belge ? La bouffe de rue, est-ce qu'elle plonge finalement quelques racines dans le plat pays ? Et puis aujourd'hui, pourquoi notre scène food truck est-elle si discrète, pour ne pas dire complètement inexistante ? Une fois à bord du Camon, ça ressemble à quoi les routes culinaires de la Belgique ? Grande surprise, mais vous êtes réunis aujourd'hui pour Salade Tout, le podcast qui cuisine le monde de la bouffe et notre société. Art de la table, secret des fourneaux, sociologie des bistrots, on vous propose de tailler un bout de gras sur ce qui se trouve dans votre assiette et tout autour. Je suis Axelle Mine et je suis Elisabeth Debours. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. Alors aujourd'hui, vous le savez parce que vous êtes là, mais les gens qui nous écoutent dans une semaine ne le savent peut-être pas, on enregistre un épisode un peu spécial. Il faut dire, on a plusieurs dizaines d'yeux complètement braqués sur nous, c'est un petit peu intimidant. C'est bien, les lumières sont rouges, on ne voit pas du tout que je suis cramoisie. Bonjour à tous. Et que tu as quelques verres de vin aussi. Bonjour à tous. Ça, on n'avait pas dans le studio. Non. On est actuellement à l'atelier 210, un espace de création et de diffusion des arts de la Seine à Bruxelles pour un enregistrement public de Salade Tout, notre podcast qui parle de beauf. Oui, voilà, donc ce n'est pas n'importe quel enregistrement puisque c'est un épisode bonus. C'est quelque chose qu'on avait en tête depuis le début de la saison. Et parce que c'était indécent pour nous de quitter la table sans vous avoir vus. Alors, on a décidé de se retrouver une toute dernière fois pour une discussion de comptoir. Avec nous, aujourd'hui, on a trois invités que vous connaissez déjà, ou en tout cas les voient. Et c'est là qu'on va voir si tout le monde est à jour dans les épisodes. Parce que nos trois invités ce soir sont déjà passés dans certains épisodes de Salade Tout. Ici, sur ma gauche, j'ai Peyo Lissarag, journaliste gastronomique. J'ai Pierre Leclerc, historien de la gastronomie. Et enfin, Noémie Declère, ancienne propriétaire d'un food truck bruxellois. Et il est temps de leur rentrer dans le lard. Pierre Leclerc, vous êtes historien de la gastronomie. Vous nous racontez dans le tout premier épisode de Salade Tout que la frite belge n'est pas belge. Alors, on ne sait pas ce qu'il en est dans le public ici. Mais, actuellement, on n'a toujours pas réussi à digérer l'information. Découvrir que ce qui semblait être l'emblème de notre street food à nous n'était finalement pas notre invention, ça laisse un petit goût amer dans la bouche. Moi, je préférais le goût de la sauce Brasile, perso. Ceci dit, rassurez-nous, la street food belge, ça n'existe pas que dans notre tête ? Non, quand j'ai dit que la frite belge n'était pas belge, j'ai dit que l'origine de la pomme de terre frite belge n'était pas belge et était parisienne. Mais aujourd'hui, il y a une culture de la pomme de terre frite. Parfaitement belge, qui n'a plus rien à voir avec ce qui s'est fait à Paris. Donc, il ne faut pas confondre origine avec culture. Sacré punchline. Ce n'est pas pareil. D'accord. Et quand est-ce que la street food, finalement, elle a apparu en Belgique ? Est-ce qu'on peut plus ou moins le dater ? Et dans quelles circonstances ? Déjà, permettez-moi de faire le grand rabat-joie et d'utiliser le terme cuisine de rue. Parce que quand on utilise le terme street food, on a l'impression tout de suite qu'on est dans une nouvelle tendance, dans quelque chose d'assez nouveau. Mais la cuisine de rue est un phénomène typiquement urbain, qui est évidemment beaucoup plus vieux que notre jeune Belgique. Il y a de la cuisine de rue depuis qu'il y a des villes. Et la cuisine de rue, elle répond à une nécessité, à un besoin. Ce qu'on a oublié, nous, aujourd'hui, qui sommes hyper équipés, c'est que jusqu'au 19e siècle, le citadin, la plupart des citadins, n'avaient pas les moyens d'avoir une cuisine chez eux. Ils n'avaient pas les moyens de cuisiner. Ils n'avaient pas cette cheminée, parce qu'on cuisinait dans la cheminée, avec tous les objets, avec la crémaillère, avec le pot, avec le grill, avec la poêle, etc. On n'avait pas toujours le bois qu'il fallait, parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes énergétiques, mais ce n'est pas nouveau non plus. Les problèmes énergétiques, ça date de très, très, très longtemps. Au Moyen-Âge, pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, se procurer du bois dans une ville, ce n'était pas facile. Et donc, pour toute une classe de la société qui n'était pas spécialement riche, c'est-à-dire la grosse masse de la population, il était beaucoup plus aisé de manger en ville, de manger dans la rue, que de cuisiner chez soi. Et donc, il faut imaginer une ville au Moyen-Âge, mais grouillant véritablement, de petits vendeurs de rue qui vendaient des pâtisseries, que ce soit des pâtisseries sucrées ou des pâtisseries salées, donc de la viande hachée ou du poisson haché enrobé de pâtes. Et donc, de manger beaucoup de fois sur la journée, parce qu'on travaillait du coucher au lever du soleil. Donc, il y avait cinq, six prises de nourriture sur la journée, des petites pauses comme ça. Et donc, on grignotait comme ça tout au long de la journée. Et on s'adressait, pour les gens qui avaient le moins de moyens, on s'adressait aux vendeurs de rue. Et alors, quand on avait un peu plus d'argent, là, il y avait une restauration, entre guillemets, parce que le terme n'est apparu qu'au 18e siècle, mais une restauration, entre guillemets, dans des bâtiments en dur, où là, on a une offre beaucoup plus huppée et beaucoup plus chère. Mais voilà, la ville médiévale européenne ressemble un peu à la ville asiatique d'aujourd'hui, où il y a des échoppes absolument à tous les coins de rue. Vous parliez à quelques instants de poissons frits. Qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque ? Au niveau des vendeurs de rue, ce qu'on sait, parce qu'évidemment, les sources historiques ne disent pas toujours tout, mais on est surtout dans ce type de pâtisserie. Il y avait aussi des tripières. Notamment à Paris, c'était très, 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 très connu. Et en fait, chaque quartier avait un peu sa spécialité. Donc, il y avait le quartier des tripières, il y avait le quartier des pâtissiers. Et puis, au cours du temps, sont arrivés, et là, on est déjà au 18e siècle, sont arrivés les fritures. On arrive à nos pommes frites sur le pont d'œuf à Paris dans les années 1790. Bon, on ne va pas retourner le couteau. On a tout un épisode qui explique bien ça. On l'a en large et on a toujours de la peine. Et bon, il y a aussi des vendeuses de pommes de terre. On peut les vendre bouillies. Aux Etats-Unis, au début du XXe siècle, on les vendait dans la rue Roti. Donc, on voit que les pommes de terre ont été vendues dans la rue un peu de plein de manières différentes. On a les marrons, évidemment, qu'on connaît encore aujourd'hui, même si on a de moins en moins. Donc, il faut évidemment que ce soit toujours quelque chose de facile à préparer. On vendait également dans la rue des... C'est ce qu'on appelait le regras. C'était les plats qui venaient des tables aristocratiques, qui n'étaient pas mangés sur les tables aristocratiques, parce que là, c'était pléthore. On ne mangeait pas tout ce qu'il y avait à table. Et donc, on revendait cela dans la rue. C'était le doggy bag de... Exactement. Donc, quelque chose qui est assez peu afscaïen aujourd'hui, mais qui, à l'époque, permettait de liquider tout ce qui n'était pas mangé. Et est-ce qu'on a des traces de ce manger en rue en Belgique et à Bruxelles, plus particulièrement ? Parce qu'ici, on parle du monde en général, mais à part les pommes frites en Belgique, qu'est-ce qu'on mangeait ? Et est-ce que c'est vraiment une culture qui est née il y a un petit peu de temps, maintenant ? Alors, au niveau des sources, moi, je n'ai pas énormément de choses sur les rues en Belgique. Je travaille beaucoup sur les sources liégeoises. Bon, à part les faits religieux, on ne parle pas d'énormément de choses. Par contre, à partir du moment où les foires... Parce que c'est vraiment un phénomène de foire. Alors, techniquement parlant, la nourriture de foire n'est pas considérée comme une street foot. C'est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'à partir du moment où l'alimentation s'est développée dans les foires, c'est dans les années 1830-1840, on a véritablement embourgeoisé la street foot. Donc, la petite baraque de pommes de terre frites un peu brinque-ballante est devenue un beau, un très, très beau salon où on mange des pommes de terre frites avec un vin de Bordeaux et du cognac après le repas. On vend des saucissons de Bologne, qui était très réputée. On vend des beignets de Paris. Il fallait toujours dire que c'était de Paris. Au début, en tout cas. Sinon, on considérait que ce n'était pas bon. Des pommes de terre frites, à l'instar de Paris. Oui, parce que quand un Belge voulait vendre des pommes de terre frites, il fallait qu'ils disent que la recette venait de Paris. Sinon, ils n'en vendaient pas. Il y avait les beignets aux pommes, les croustillons qui étaient là aussi. Donc, c'est vraiment dans ce phénomène de foire et d'alimentation de foire qui a été très, très important dans la première moitié du 19e siècle et a perduré jusque maintenant. Et là, on a vraiment beaucoup de sources là-dessus. Oui. Du coup, ça nous permet d'aller vers Peyo. Peyo, vous êtes journaliste gastronomique, notamment pour Omnivore à Paris, justement, mais aussi le rédacteur en chef francophone de la revue Culinaire Belge. Quelle revue Culinaire Belge ? Foodprint, je ne t'ai pas dit ? Je suis un peu prise. Et du coup, on disait ici qu'il n'y avait pas spécialement de culture, du manger en rue en Belgique. Et pourtant, ici, on a une grosse association qui s'appelle la Brussels Food Truck Organization qui organise chaque année un festival de food truck. et en 2018, ils ont accueilli le plus grand festival de food truck d'Europe. Il y avait plus de 80 camions réunis au même endroit et 60 000 personnes ont foulé le pavé pour manger des petits plats à différentes échoppes. Ce n'est pas un peu curieux que ce soit notre pays qui détienne ce record du plus grand rassemblement de food truck alors qu'on n'est a priori pas leader de la tendance ? Est-ce que ça nous démontre qu'en fait, il y a finalement une tendance qui émerge ? Déjà, ça dit que le food truck, c'est un être hybride et un petit peu plus compliqué que simplement de la street food. Il répond à des besoins économiques. Je pense qu'on va en parler après. Je trouve ça très intéressant. Il y a deux choses que Pierre disait qui répondent en fait à la question. C'est que d'abord, la street food, c'était dans la rue, des choses locales, spécifiques. Le food truck, ce n'est pas ça. Le food truck, c'est quelque chose qui bouge. Donc, c'est déjà très différent. Donc, il n'est pas lié à un quartier ou à quelque chose. Il est lié à un concept uniquement. Un food truck, c'est d'abord un concept. On met des roues dessus, puis on va l'attraire. La deuxième chose, c'est que si on parle tout à l'heure de la question économique, le food truck, d'abord, il ne marche pas en Belgique parce qu'économiquement, il ne marche pas. C'est très, très clair. Les chiffres sont très nets. De l'autre côté de comptoir, on a un hochement de tête. Désolé. On en parlera tout à l'heure. Mais l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que donc la street food, ce n'est pas une bouffe de foire. En fait, si, c'est devenu une bouffe de foire. C'est-à-dire que le food truck n'existe que dans les festivals de food truck et dans les festivals de musique et dans les événements privés d'une banque. En Belgique ? Pas que en Belgique, en fait. C'est-à-dire que si on regarde bien, l'appréciation qu'on a, il faut qu'on parle des États-Unis, forcément. L'appréciation qu'on a de ce qu'est le food truck aux États-Unis, c'est autre chose. Les Américains sont des gens qui ont un mode de consommation que je rapproche, là, de ce que je viens d'entendre, de ce que racontait Pierre. On bouffe tout le temps. Du moyen. Tu fais une fille, tu fais la queue pour un musée aux États-Unis, tu bouffes. Tu t'attends devant le métro, tu bouffes, tu bouffes tout le temps. Donc, il y a tout le temps de la bouffe. Donc là, il y a de la street food. Parce qu'il faut bien qu'il y ait tout d'un coup... Mais ce n'est pas du food truck. Je veux dire, le marchand de hot dog au coin de la rue, moi, je ne le considère pas comme un food truck. C'est juste qu'il est au coin de la rue et que tu veux un hot dog parce que je n'ai pas le temps, ou là, je m'ennuie, ou voilà. Je m'ennuie, je mange. On n'a pas, nous, cette approche-là. Le dernier truc, si je puis me permettre, que je trouve vraiment très intéressant, dans ce qu'a dit Pierre encore, c'est que ces éléments-là de street food, c'est-à-dire de cuisine, je sais faire un truc, je le cuisine à un endroit, eh bien, ils sont passés dans la gastronomie. Ils sont passés dans la gastronomie parce qu'ils ont été transformés par la réflexion culinaire en plats évolués, parce que la plupart des plats du grand classicisme, y compris Escoffier, ne sont pas que les plats historiques de la cuisine de cour. Une grande partie, c'est cette cuisine populaire, transformée, remachant. Et surtout, aujourd'hui, c'est ça que la moitié des chefs veulent refaire. C'est-à-dire que la moitié des chefs, et surtout à Bruxelles, nous disent, c'est, moi, je veux retrouver la culture bruxelloise et ils te servent des petits... il ne faut pas dire escargots, ici, mais des escaricots, et puis des moules paquets, et puis voilà, ce genre de choses. Le fait que les grands chefs reviennent à ça, le fait que le food truck ait fait cette passation, comme l'épisode où vous m'aviez demandé de parler des bars, c'est ça, c'est une liaison entre ceux qui ne savent rien faire d'autre et puis qui le font monter un petit peu au-dessus, et puis ceux qui savent faire beaucoup et qui veulent le faire redescendre en-dessous. Oui, on en parlait dans l'épisode 6, je pense, qui s'appelle, bar à bar, le point Godwin de la bouffe. Je ne sais pas ce que vous en pensez exactement, Peyo, mais nous, on a eu l'impression que la tendance food truck... En tout cas, à un moment donné, il y a eu une espèce d'engouement aux alentours de 2013, peut-être une petite heure de gloire encore en 2015. Noémie Declerc, vous en avez eu un, un food truck. Enfin, c'est une boule sur roue, la boule rose de Mellow, qui était votre concept de yaourt glacé. Vous nous expliquez d'ailleurs dans l'épisode sur les reconversions professionnelles que c'est pile, c'est plus ou moins à ce moment-là, en tout cas, que vous avez lancé le concept de Mellow. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous lancer dans l'horeca avec un food truck ? Parce que ça semblait le plus accessible, parce qu'il n'y avait pas de porte à acheter, pas de... Enfin, ça semblait être aussi la liberté. On va où sont les gens, plutôt qu'on se met à un endroit où on appelle les gens. C'est en fait pour ça qu'on a choisi le food truck, et surtout parce qu'en fait, je crois que c'était un peu la tendance à ce moment-là, j'avoue, qu'on avait vu, entre autres, aux États-Unis. Et en effet, on était dans les premiers, je me souviens, on était dans plein, plein d'articles de presse en 2013, surtout parce qu'on était sucrés, donc on était les seuls à faire ça, alors qu'il y a quand même plein de camions à glace dans toutes les villes de Belgique, mais bon, c'est pas grave. Donc on s'est retrouvés dans plein d'articles de presse comme en étant la nouvelle tendance food truck. Et à chaque fois, je le disais, pour les gens qui sont arrivés, même un an ou deux ans après, en fait, ils n'ont pas eu beaucoup de chance, parce que nous, on était partout, on était toujours référencés sur Internet grâce à ça, alors que les nouveaux, entre guillemets, en fait, ils n'avaient pas droit, entre guillemets, à la presse. Oui, et en plus, ce n'est pas parce qu'il y a de la presse que ça aide forcément le business. Vous avez rencontré pas mal d'obstacles, mais notamment liés au food truck, et c'est ce qui a causé la fermeture à un moment. Entre autres, oui. En tout cas, le food truck tout seul, je pense que ce n'était pas viable. Enfin, nous, dans notre concept, mais même dans tous ceux que je vois qui existent, en fait, c'est simple. Nous, on a commencé en 2013, et dans ceux qui existent, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, dans ceux qui ont été créés à ce moment-là, il n'y en a plus beaucoup qui existent actuellement, sauf s'ils ont un lieu en dur, ou plusieurs food trucks, ou ils ont des places fixes dans des marchés. Mais alors, pour moi, ce n'est pas vraiment du food trucking, parce qu'en soi, un food truck, ça se met au coin d'une rue, et c'est exactement ce que disait Péyo. Maintenant, c'est uniquement dans des événements, bon, privés ou publics. Le privé, ça, j'estime que c'est juste une alternative aux traiteurs, donc c'est chouette. Mais dans des événements publics, c'est un événement qui est créé pour ça, en fait. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait, à la base. Nous, on voulait se mettre au coin d'une rue. Et donc, vous disiez un peu plus tôt que vous pouviez aller chercher vos clients où ils sont, mais en fait, ce n'est pas la réalité du terrain. Pas du tout, non. Voilà, au niveau législatif, en fait, il y a une petite astuce. En fait, on ne peut pas se mettre en rue. Donc, en fait, on peut rester le temps de la vente, qui est exactement de 20 minutes maximum, et s'il n'y a personne qui passe, potentiellement, la police peut venir et nous demander de partir. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les glaciers, ils ont une petite sonnette, et les gens viennent, ils vendent, et puis, ils s'en vont. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à Bruxelles, il y a une petite astuce. Les glaciers restent toute la journée au même endroit parce que soit ils payent la ville, soit ils payent les flics. Enfin, voilà. De la corruption. Mais clairement, nous, on nous a menacés de jeter la boule dans le canal. OK. C'est assez violent, quand même. Oui, oui, oui. Entre autres, pour ça que finalement, on n'a fait plus que des événements privés et publics bien organisés parce que quand on se mettait un peu à la sauvage, mais toujours avec des accords avec soit les commerces qui étaient aux alentours ou les entreprises aux alentours, en fait, il y avait toujours un glacier qui arrivait en disant, maintenant, tu dégages, c'est ma place ici. OK, pardon. On entend que ça s'offusque dans l'Assemblée. On peut dire que la capitale, du coup, Bruxelles, ici, ce n'est pas vraiment une ville food truck friendly. La ville de Bruxelles a lancé, je pense, en 2015, un parcours food truck où il y a une dizaine d'emplacements où les food trucks peuvent se mettre. Donc, c'était un peu particulier parce qu'il fallait déjà être autonome, donc en énergie, ce qui est quand même vachement compliqué, finalement, pour un food truck, parce que ce n'est pas toujours possible, en fait. Donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième, il fallait s'engager à venir été comme hiver, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Et si on ne vient pas, en fait, on a une amende. Donc, voilà. Et chaque jour de prestation, entre guillemets, je crois que c'était une cinquantaine d'euros. Ça n'a l'air pas grand-chose, mais finalement, quand on calcule un loyer d'un commerce en dur où les gens peuvent s'asseoir et donc consommer plus, par jour, ça revient parfois quasi à ça, en fait. Donc, c'était quand même assez cher. Je crois que ça existe encore, mais c'est toujours les mêmes food trucks. Et c'est ceux qui ont perduré depuis. Et il y en a beaucoup qui s'essayent. Je pense que la durée de vie d'un food truck, c'est un an, il me semble. Et donc, trois fois moins qu'un restaurant. On dit en général, un restaurant, c'est trois ans. Oui. Nous, on a tenu cinq ans le food truck et trois ans le shop. Un restaurant sur trois ans, c'est quand même pas forcément... C'est triste. C'est pas forcément non plus le but, mais bon. Et vous, Payot, vous pensez que c'est justement ce non-sens législatif qui fait que la culture food truck ou street food ne décolle pas ? Je sais pas si c'est le non-sens législatif. Ça participe évidemment de ça. Je pense qu'il y a une problématique économique de base. Corruption. Je crois que même avant ça, encore une fois, les chiffres sont très clairs. Pour des tas de raisons, un food truck tout seul, c'est pas rentable. Il faut se le dire. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, la plupart des gens qui se sont lancés dans le food truck dans ces années-là, entre 2013, 2015, 2016, quand c'était vraiment la folie, sont des gens qui se sont lancés dedans en se disant un vrai restaurant, c'est trop dur, je vais faire un food truck. En plus, vraiment, les food trucks qui marchent, ce sont des food trucks, et Noémie l'a très bien dit, qui sont soit une partie marketing d'un autre business, un restaurant, plus souvent, par exemple, si je prends l'exemple de Flandre, le food truck, le premier, celui qui marche toujours et qui est le plus grand, c'est Jean-sur-Mer, c'est un atelier de poissonnerie qui vend de l'huître, qui vend des tas de trucs et qui a trois food trucks. Alors, ils ont des food trucks qui trichent, et Noémie l'a dit aussi, c'est-à-dire qu'ils ont des food trucks qui sont en fait sur les marchés, toujours au même endroit, les festivals, etc. Ça leur sert à promouvoir leur travail auprès des gens chez qui vont aller après faire du traiteur, des choses comme ça. Ça leur sert à promouvoir leur travail sur les événements privés. Ça leur sert à... C'est ça. Donc, le food truck, là, n'a pas besoin d'être en table. C'est une carte de visite. C'est un truc pour se montrer. Il faut qu'on en parle, parce qu'on en a... On l'évoquait tout à l'heure, avant que l'émission commence. Ah bah, bravo. Bah oui, parce qu'on se prépare parce qu'on ne veut pas dire trop de bêtises. Je vérifiais avec Noémie et les chiffres que j'avais vus, et elle me confirmait sur d'autres festivals. Pas festival de food trucks, festival de musique. Donc, Puckelpop, on en parlait. Moi, je parlais de Tomorrowland. Tomorrowland demande aux food trucks qui viennent à Tomorrowland de rétrocéder 50% de leur chiffre d'affaires. de leur chiffre d'affaires. On ne parle pas de leurs bénéfices, 50% de leur chiffre d'affaires. Et Noémie me disait... Non, on l'a fait Puckelpop, c'était 30%. Donc, on a majoré tous nos prix de 30%. Et... Bah oui. Sori, mais voilà, on a quand même une marge... Mais non, mais c'est vrai, mais les gens payent avec des tickets. Donc, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils payent un Yahoo glacé à 9 euros, alors qu'à Bruxelles, dans notre magasin, ils le paieraient 5 euros max. Donc, voilà. Et ça a bien fonctionné, mais c'était finalement pas vraiment rentable. On a été avec une bande de potes et on a regardé les concerts, mais en soi, ce n'était pas vraiment rentable. Et ce que tu disais, Payot, sur le fait que c'était plus un truc marketing qui faisait gagner, enfin, qui nous faisait connaître. Nous, au début, on s'est mis sur les marchés, le marché du Châtelain. On a été... Et aux apéros urbains. On l'a fait, je ne sais pas, une dizaine de fois en tout. Et en fait, même après 5 ans, les gens étant encore là, « Ah, mais oui, je vous ai vus au Châtelain. » Mais oui, c'était il y a 4 ans, en fait. Mais bon, c'est super, tu te souviens. Mais c'était grâce à ça, en fait. On a gagné plein de contrats et tout grâce à des emplacements privilégiés comme ceux-là. Tiens, pour revenir à la street food, qu'est-ce qu'on peut dire de ces halles qui poussent un petit peu partout dans les villes européennes ? Pierre Leclerc, est-ce qu'elles existaient par le passé ? Donc, ces halles où on pouvait manger un peu de tout à tous les coins. Et puis, qu'est-ce qu'elles disent sur la demande actuelle ? Et pourquoi est-ce que la Belgique en est privée ? Il y en a bientôt. Non, il y en a aussi des flambres un peu. Je vais laisser les autres parler avant et après, je vais dire des choses très méchantes. Historiquement, c'est très, très simple. Moi, je n'en connais absolument pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait les halles normales, celles où il y avait le marché. Là, se trouvaient des gens qui vendaient des petites choses à manger. Mais vraiment, des halles consacrées à cela, non. Non, ça, c'est très récent. C'est une aberration, en fait. Il faut juste me dire. Ça ne veut rien dire. Mais non, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le principe est effectivement très agréable du marché plus ou moins couvert où il va y avoir des produits et on va manger aussi des choses. Bien sûr, c'est formidable. Et d'ailleurs, forcément, sur un marché, il y a des trucs à bouffer. On fait son marché, on mange bon après. Bon. Alors, on décline ce truc-là. On dit, tiens, c'est sympa. Il y a un marché et on commence à enlever les produits. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus rien à acheter. On vient juste manger. On se retrouve avec un truc où il y a 18 trucs à manger différents. C'est impossible de tous les manger. On ne va pas manger une choucroute et derrière un gigot et puis après, je vais me faire un bun et un hamburger. Certains essaieraient son doute. On ne va pas le faire. C'est un challenge. On ne va pas le faire. Alors, culturellement, moi, je ne suis pas fan des festivals de musique en général. Je sais qu'en Belgique, c'est quelque chose de très important dans votre culture. Je l'ai compris au fil du temps. Je n'ai jamais compris non plus. Attention, on a français. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller écouter 12 groupes le même soir ? Moi, je préfère aller écouter un groupe 12 soirs de suite et puis différents. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est la même chose. À la limite, je peux comprendre parce que les oreilles, ça marche. Mais le ventre, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger. En plus, ça ne veut rien dire. Un cuisinier ne peut pas. On fait une bouchée, l'autre une autre, un truc, un machin. Je vais greneter un bout de couscous puis je vais le mettre... Ça donne naissance à la cuisine fusion qui a été la pire chose qu'on n'a jamais faite dans la cuisine de l'histoire de l'humanité. Donc, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bon. Exemple de foot courte, de merde, le pire du monde, Rotterdam, le même qu'à Barcelone. C'est-à-dire un espèce de truc supermarché. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il n'y a pas un truc avec des produits. Il n'y a pas un truc avec des producteurs. Il n'y a pas un mec qui source ses produits. Il n'y a pas un type qui va te dire... Je ne vous parle même pas si c'est bio ou quoi. Il n'y en a pas un seul. Mais on ne sait pas. C'est du convenience. Ces food halls sont faits pour faire marcher les grands groupes industriels qui te fabriquent maintenant extrêmement bien du bun déjà fait, du burger déjà fait. Et je parle du burger avec le pain autour. Il y en a. C'est chez Métro, c'est chez Anos. Il y en a plein. Donc, ils sont faits pour ce truc-là. C'est une espèce de lunaparc de la bouffe. Ça n'a aucun sens. Après, on peut très bien faire un food court où on va dire, regarde, on met trois trucs de bouffe et à côté, on met autre chose. Il y en a un que j'aime beaucoup. Il est aussi à Rotterdam. Le Phoenix Food Factory. Voilà, Phoenix Food Factory à Rotterdam qui est un endroit magnifique parce que qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un fromager. Il y a des bouchers. Il y a un mec qui importe du cidre. Il y a un brasseur qui brasse sa bière plus qu'un magasin de bière. Puis à côté, il y a des Marocains qui font de la bouffe marocaine. Et puis à côté, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bouffe ? Il y a du café. Il y a du café. Donc, il y a deux endroits pour manger. C'est tout. Du fromage. On parle d'assiettes de fromage. Il y a un marché, en fait. C'est un marché. Mais c'est un marché. On peut rester. Il y a même une librairie. Donc, on peut manger. On peut lire. On peut faire ses courses et on peut rentrer... Ça, ça a du sens parce que je peux faire tout. Là, je comprends pourquoi je suis venu. Je suis venu faire mes courses. J'ai bu un coup. J'ai pris une petite bière. J'ai mangé. Puis je suis rentré chez moi avec mon jambon. Là, oui. Mais s'il y avait douze trucs de bouffe, qu'est-ce que je fais ? Je bouffe de la glace avec du hamburger. Alors, OK. C'est les Américains. Ça m'intéresse. Le Moyen Âge. Tiens, en parlant de hamburger ces dernières années dans les food trucks qui... Quelques rares food trucks qui sont ici, par exemple, à Bruxelles, on a pu remarquer qu'il y avait une espèce de transition. Donc, comme je le disais au début de l'épisode, moi, quand j'étais petite, il y avait cette espèce de baraque carrée qui vendait des pains boudins. Et c'était une dame qui avait un accès en bruxellois très fort. Et voilà. Et aujourd'hui, on voit, en effet, des hamburgers, mais on voit aussi des tacos, des crêpes. Comment est-ce qu'on peut... Comment on explique le fait qu'on ramène plein de bouffes qui soient d'ailleurs dans la rue, comme ça, en Belgique ? Moi, je n'ai pas de réponse, mais par contre, je sais que les clients, quand ils cherchent un food truck, ils ne cherchent qu'un food truck de burgers, en fait. Parce que j'étais dans la food truck association et en fait, on récoltait les demandes des clients via Internet et tout, je pense que, allez, facilement, 85% des demandes, il fallait des burgers. Toujours, toujours, toujours. Alors que, franchement, c'est quand même super con, un burger. Pour des événements privés. Pour des événements privés, quoi. Parce que les gens pensent, bim, food truck, je pense quand même street food, c'est quand même un peu relié, burger, bim. Et ils ne pensent pas à tacos, tout ça, c'est assez loin, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs éléments. Le food truck, c'est par excellence, d'abord, c'est une mise en place. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas cuisiner dans un food truck. Il n'y a pas un food truck avec une vraie cuisine, tout ça, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas viable. Donc la mise en place, c'est une partie essentielle même dans les restaurants où on va manger. Mais elle est cachée. Donc le fait qu'elle soit cachée, elle fait qu'on va plus vite aller vers les produits convenient, justement. Quand tu es dans un restaurant, tu vois la cuisine, tu vois bien quand il y a deux mecs en cuisine qui sont en train d'envoyer pour 40 personnes dans la salle, il y a des chances pour qu'il y ait du micro-ondes derrière et que ça soit un petit peu déjà préparé à l'avance dans un magasin qui vend du surgelé. Food truck, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si le burger, il est déjà fait comme ça, s'il est fait à la main, moulé, je ne sais pas. Donc il y a un certain nombre de produits qui sont plus faciles à passer et qui seraient plus difficiles à passer dans un concept de restaurant assis parce que sur ces produits-là, les gens diraient oh oh, d'où ça sort ? Le deuxième truc, c'est que c'est comme quand on avait parlé dans les débats et tout ça, c'est un concept, c'est une expérience. Les gens ne mangent pas. D'ailleurs, tu manges à peine dans un food truck, tu payes deux fois le prix de ce que tu paierais assis pour manger une portion congrue, on va dire. Parce que ce que tu viens faire quand tu vas dans un food truck, tu ne vas pas manger. Tu viens... Tu vois, voilà. C'est l'expérience, quoi. C'est comme en boîte de nuit, quoi. Tu ne te demandes pas ce que tu bois, tu es en boîte de nuit. Tu ne te dis pas, dit, viens d'où ton rhum ? Tu dis, faire près ? Je ne suis pas complètement d'accord. Non, tu ne te demandes pas. Pierre, est-ce qu'on a pu noter ça par le passé ? Je veux dire, un exotisme tout à coup. On va remettre une petite couche sur la frite. Oui. Les années 1840, c'est un bavarois qui a appris à faire des frites à Paris, qui les amène en Belgique. Donc, on voit bien que ça fait longtemps que les choses voyagent. En plus, à l'époque, en Belgique, on savait qu'à Paris, on faisait des frites et la Paris était très réputée pour ça. Donc, on était déjà préparés, un petit peu préparés culturellement. Et l'exotisme a toujours eu beaucoup d'importance dans l'alimentation. On le voit beaucoup au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est incroyable, cette vogue de l'exotisme qu'il y a. Les ananins devaient s'arracher à des prix absolument exorbitants. Donc, on est attirés par tout cela. Et puis, il y a des gens qui bougent, qui voyagent, qui font des affaires. Notre bavarois, Frédéric Krieger, c'est quelqu'un qui a fait des affaires, qui a créé des sociétés. Un concept, finalement. Une société, un concept, en se basant sur l'exotisme. Et donc, cette histoire-là, c'est aussi une histoire de gens. De gens qui voient là. Voilà, les tacos, c'est peut-être quelqu'un qui a vu ça quelque part et qui l'a ramené. que la pita, là, c'est plus en dur. Mais bon, la pita, c'est une histoire assez extraordinaire aussi. Bon, on pense que c'est turc. Oui, c'est un peu turc, mais c'est surtout turc allemand. Et donc, il y a tout qui... Attendez. Tout qui... C'est tin, tin, tin. C'est inventé à Berlin dans les années 80. C'est vrai ? C'est un turc de Berlin qui invente... C'est turc, hein. C'est turc. De Berlin. Les turcs à la mer. On en profite vite fait. Alors, le Douroum Salatou, c'est belge, vraiment, ou pas ? On ne sait pas, ça. Oui, il faut faire une enquête. La crêpe dans laquelle on met, même à Bruxelles, des frites dedans. Je vais sortir de mon domaine de compétence. Je ne sais pas. Des gens qui mettent des frites dans le pain, je ne sais pas. Je cherche encore à comprendre. Ça se faisait à Paris en 40. On a de nouveau rien inventé, en fait. Vous nous dépossédez à chaque fois. Je sais que les Français ont fait beaucoup de mal. Je vous présente mes excuses. Bon, et certains se réapproprient aussi des mets plutôt typiques. En Belgique, on a un stump truck. Donc, un food truck qui vend du stump et des grosses saucisses. On a aussi un food truck qui s'appelle croquetesse. Donc, ils vendent des croquettes. Je ne sais pas si c'est très, très, très belge, mais en tout cas, on a l'habitude d'en manger avec du rôti depuis je ne sais pas combien de temps. est-ce que c'est une tendance, alors peut-être plus payeux ici, mais Pierre aussi, Noémie, en fait tous. Est-ce qu'il y a une tendance qu'on retrouve ailleurs ? Donc, reprendre des plats typiques, historiques et les amener dans la rue alors qu'à la base, on les faisait peut-être dans l'âtre de la cheminée chez soi. C'est une tendance générale, très importante dans la gastronomie du XXe siècle. Ça a commencé à la fin du XIXe siècle. XXe siècle, c'est ce qu'on appelle la cousine du terroir ou la cousine régionale. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui a été français mais d'autres pays aussi, très très fort qui s'inscrit dans le cadre du folklore, du folklorisme. Et à partir du moment où ça a été lancé, c'était une réaction à la haute cuisine parisienne qui commençait à véritablement embêter tout le monde pour ne pas dire autre chose. Et on en avait marre de cette cuisine prétentieuse, très impersonnelle, très internationale et donc on est revenu à ce qu'on appelait les vraies valeurs de la terre, les vraies valeurs paysannes. C'est dans le pays, chez les paysans, qu'on allait retrouver les vraies valeurs. Alors on a mélangé évidemment cette cuisine paysanne qui ne ragoûtait pas beaucoup les bourgeois de l'époque avec la vieille cuisine aristocratique et des cours et on en a fait du cassoulet, une choucroute royale, etc. Et donc une fois que ce mouvement est parti, il ne s'est jamais arrêté dans l'entre-deux-guerres. C'était les maires lyonnaises qui représentaient très très fort ce mouvement-là. Qui a travaillé tout jeune chez les maires lyonnaises ? C'est Paul Bocuse qui a créé avec d'autres, avec Michel Guérard, avec les frères Trois-Gro, la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, c'est une cuisine du terroir. Et tant qu'il y aura une cuisine très impersonnelle, internationale, une mondialisation quelconque, il y aura toujours cette réaction qui va vers le terroir. Et donc que des food trucks s'emparent de la cuisine du terroir, moi, ça ne m'étonne absolument pas. Cela étant dit, ça n'empare pas vraiment. Oui, mais parce que dans le fond, ils n'y arrivent pas. Ça ne marche pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça ne marche pas en Belgique. parce qu'il y a autre chose. Le food truck, ça marche quand tu n'as rien à manger. Je veux dire, de vendre des tacos avec beaucoup de respect pour les tacos, est-ce qu'on peut être sérieux deux minutes ? Quand on a le patrimoine culinaire belge, est-ce qu'on a besoin d'aller manger des tacos ? Je veux dire, la richesse de la gastronomie belge. En plus, avec tout ce truc vis-à-vis de la France. Parce qu'en plus, la Belgique est quand même un pays à deux cultures. Il faut être très clair. Chez les chefs, les chefs du sud du pays, je ne vais pas dire qu'ils parlent forcément tous français, mais bon, les francophones, ils sont très influencés par la France, ils sont très influencés par Escoffier, etc. On sait, il y a eu toute cette histoire. Au nord, en Flandre, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas eu cette tradition-là. Je veux dire, même aujourd'hui, c'est le seul trois étoiles, il est un peu Escoffier, au vent clé, mais le reste, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez une richesse incroyable en deux parties, avec des influences qui viennent de partout, avec des chefs qui se rencontrent, avec Bruxelles, qui fait aussi un petit peu le... Quel besoin, quoi ! Le taco, je ne sais même pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. La Belgique est aujourd'hui, sérieusement, sûrement la Flandre, et la Belgique en général, une des régions culinaires les plus intéressantes d'Europe. On est au niveau de ce qu'a été la Catalogne il y a cinq ans. On nous a un petit peu... J'ai vu dire des gros mots, il faut que je trouve autre chose que péter les couilles. Ben non, péter les couilles avec la cuisine nordique. Briser les auberts. Pardon. Bon, voilà, c'est douloureux. Ben non, la cuisine nordique, qui n'a pas été non plus... Mais voilà, des gens qui n'avaient rien et qui devaient sortir des inventions culinaires pour... La Belgique n'est pas ça. La Belgique a une richesse incroyable et donc, je ne les vois pas, moi, les food trucks qui font des vraies choses. Enfin, si quelqu'un me sort un food truck de tomates crevettes... Voilà. Ben ça, d'accord. J'en ai pas vu. Il n'y en a pas. J'en connais pas. Si quelqu'un me faisait un truc... Si quelqu'un arrive et me dit « Moi, j'ai fait un food truck avec du chicon. » Et je vais te faire que du chicon. Le chicon est un légume incroyable, magnifique, qui est... C'est une des choses les plus merveilleuses qu'il y a en Belgique avec les asperges. C'est incroyable. Le monde entier devrait comprendre ce que le chicon représente. À quel point est-ce qu'il peut être... Vraiment, pour de vrai. Ben, faites-moi un food truck de chicon. Le mec qui vient avec un concept marketing qui dit « Je vais vous faire du chicon à toutes les sauces en ci en ça. » Là, d'accord. Il n'y en a jamais eu. Il y a eu des burgers. Oui. Non, mais pour revenir sur le chicon, par exemple, il y a le food truck El Taco Mobile qui sert des tacos que vous détestez. Mais qui, par contre, justement, tout le travail de ça, c'est aussi... Je vois le petit sourire, mais je vais continuer de parler. Un de ces challenges, c'est aussi, du coup, de réadapter le taco à une culture plus locale. Et donc, en fait, elle travaille le chicon belge dans ses tacos. Et voilà, et on est sur une oeuvre qualitative. Aussi, la gérante, Célène, est mexicaine. Donc, on n'est pas sur la réappropriation culturelle de la nourriture. Donc, je pense que ça change aussi sur la qualité de ce qu'on va recevoir et pour un prix, en plus, tout à fait attractif. Mais je vais me permettre aussi de rebondir sur un truc que vous avez dit un peu plus tôt, c'est... J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. On revendit ! Voilà. Petite interlude. Tiens, est-ce que... Parce que, alors, on va le... Mais non, si tu peux répondre, Axel, parce que, oui, bien sûr. Et merci, parce que, voilà, je ne le connais pas ce food truck de taco. Et évidemment, c'est bête de ma part de dire le taco, c'est mal. Non, c'est pas mal. Le truc, c'est que le taco, quand c'est le 72e taco, il y en a marre. Voilà, c'est comme ce que disait Noémie sur les burgers. Pourquoi ? C'est que des tacos qu'on voit. Moi, j'adore Dead by Burrito à Paris. C'est très bien. Un. Je suis très content qu'il y ait Dead by Burrito. Et puis, ça s'arrête là. S'il vous plaît, faites autre chose. Trouve-moi une autre idée. Puisque le seul argument du food truck en plus, c'est qu'on est nouveau et qu'on est jeune et qu'on est je ne sais pas quoi. Vas-y, tu sais, trouve-moi une idée. Or, ils n'en ont pas. Et il faut quand même regarder en face ce qu'il y a eu comme food truck. et on n'en a pas parlé. Vous allez me le demander après, peut-être, mais ce qui se passe en Flandre qui est très différent. J'allais le dire. Oui, parce que je voulais le vendre. Donc, en plus, il est français, déjà de 1, mais il habite en Flandre. Donc, c'est un peu notre baroudeur. Et est-ce qu'il parle le néerlandais ? Oui. Vous voulez que je parle néerlandais ? Si vous te parlez le nœud. Je vais expliquer le néerlandais. Bravo. Ok, la honte. Pour nous, pas pourtant. Oui, est-ce que la culture de la street food lumière ? Clairement, en tout cas, les food trucks flamands, on les voit directement sur les food trucks festivals ou dans les festivals de musique. Oui, c'est les plus stylés. Souvent, c'est les meilleurs. C'est bien plus abouti. Ce n'est pas que des burgers. Non, c'est vrai. Ceci dit, on dit que ce n'est pas que des burgers, mais le public ne veut que des burgers. Donc, en soi, les burgers, ça rapporte. Donc, c'est un peu compliqué à trouver le juste milieu. Mais clairement, moi, je pense qu'il y a une grande différence entre... Enfin, les flamands, ils ont compris le mix entre le marketing, parce qu'un food truck, c'est du marketing. Moi, c'est pour ça que je l'ai lancé, en fait. Donc, ils ont trouvé le milieu entre le marketing et la bouffe, qui est quand même souvent bonne, moi, je trouve. En tout cas, je sais que je ne vais que dans les food trucks flamands quand il y en a. Après, c'est peut-être... Encore une fois, ça a mon sens. C'est une analyse. Je ne suis pas là. Voilà, c'est une analyse. Ça a à voir avec le regard culturel. mais clairement. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Vers quoi regardent tous les flamands, vers l'Angleterre ? Autre chose que la France, en fait. Ils regardent l'Angleterre, très clairement. Ça crèche ce soir. Mais non, mais c'est vrai. Bien sûr, mais on se le dit avant, mais heureusement. Mais heureusement. De toute façon, je n'arrête pas de le dire. C'est ça qui fait du bien à tous les pays. Tous les pays qui sortent des choses intéressantes de façon culinaire sont les pays qui arrêtent de regarder la France. Mais pas la France parce que la France qui arrête de regarder ce qu'Escoffier a fait de très bien et qui est maintenant très mal, c'est-à-dire d'avoir enterriné, comme Pierre l'a très bien dit, c'est à la fois ce truc de récupérer les recettes du terroir et en même temps d'aller en faire une cuisine de palace. Parce que tous les mecs nous parlent d'Escoffier tout le temps. On est tous là avec ça. C'était un homme, c'est l'Alain Ducasse de l'époque. C'est un mec qui faisait des recettes pour les palaces de Nuss. Les polorites. Donc bon, je veux dire, voilà. Donc, on a beaucoup de punchlines. Je pense qu'on a tous nos extraits. Il faut surtout arrêter de regarder la télé française. C'est un message que je n'ai pas fait de ça. Regardez la télé flamande. Sponsorisé par l'RTBF. Bien sûr. Déjà, c'est mille fois mieux. Vous le savez. Regardez un petit... La VRT, c'est bien aussi. Il y a des montrées. Non, mais voilà. C'est juste que quand on part de rien, parce qu'il faut le dire, la Flandre n'a pas non plus une culture culinaire énorme, des produits incroyables, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il faut bien inventer avec ce qu'on peut. Et puis, on regarde vers ailleurs. On regarde plus vite vers Londres. On regarde plus vite vers les Pays-Bas. Et on regarde vers tous ces pays qui, eux, enfin, pas les Anglais, pardon, mais l'autre côté du Nord, les pays scandinaves, les Pays-Bas, qui, eux, alors carrément, n'ont rien du tout à manger. Enfin, leur culture culinaire, on a envie de se pendre. Nous, on a encore, on a volé les frites, mais eux, ils n'ont rien. Je viens de terminer un guide sur les Pays-Bas. Je me suis tapé un mois et demi de restaurants là-bas. J'ai fait dans 35 endroits. Je vous jure. Non, il n'y a pas. Il y a des gens merveilleux. Il y a des restaurants incroyables. Les trois meilleurs restaurants où j'ai mangé cette année sont aux Pays-Bas, mais ces gens ne savent pas manger. Ils mangent de la mayonnaise sucrée. Il faut quand même le dire. Il faut se réveiller, quoi. Ils mettent de la sauce cacahuète sur des trucs. Ça n'est pas auteur. Ça n'est pas possible. Tu sais comment on les appelle ? Des vlames fritons. Oui, c'était bien que tu le disais. Non, mais voilà. Donc, quand on part de rien et qu'on fait un food truck, on peut inventer. C'est ce que vous disiez dans l'épisode sur la bière. C'est plus dur d'inventer de la bière en Belgique parce qu'on est là, il y a tout un truc ou du vin en France. Si on a un patrimoine et quelque chose d'assez lourd qui pèse sur... Et un égo. Quand tu fais un restaurant à Copenhague, tu peux faire n'importe quoi. De toute façon, les gens ne s'attendent à rien. Ils mangent du pain séché. Tu vois, tu peux leur faire manger des insectes. Ils sont contents. Et du coup, René Redzepi, il fait des trucs de fou et les mecs disent ouais, tu fais des trucs de fou comme René Redzepi fait en Belgique. Les gens disent qu'est-ce que c'est que ça ? C'est écorce de pain. Donc, c'est pour ça qu'il y a des bons food trucks dans le nord et ces bons food trucks là, les Flamands, ils les voient parce qu'ils regardent vers le nord. Oui, en parlant de rebondir, là, j'ai retrouvé mon fil. Tu parlais... Vous parliez. Oh là là, c'est tellement difficile. Vous voyez, mais après, on a bu de bien. Vous parliez plutôt du fait que la street food est vraiment dédiée au fait de manger vite fait en rue et donc, c'est plutôt quelque chose qu'on fait seul. Alors, effectivement, Pierre va aussi pouvoir rebondir là-dessus. Qu'est-ce que ça dit de nous, en fait, cette culture du manger en rue, du manger debout ? Est-ce que c'est quelque chose qui tend à évoluer ou est-ce qu'on va revenir à la table à un moment ? On a toujours mangé debout. Je disais tout à l'heure que la cuisine de rue existe depuis que les villes existent. Donc, on a toujours mangé debout. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une question de classe, de classe sociale. On a des auteurs au début du XXe siècle qui s'étonnent beaucoup de la culture américaine où on mange à l'extérieur, où les hommes qui vont travailler mangent dans la rue, etc. Et en lisant ça, on a tendance à se dire, tiens, ça veut dire qu'en France, on mangeait en famille matin, midi et soir. Mais non, parce que le gars qui écrivait, il était d'une classe sociale supérieure, il fait partie des élites. Et au sein des élites, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Mais s'il sortait le bout de son nez dehors et qu'il regardait un peu ce qui se passait dans la rue, il voyait que les ouvriers, etc., eux, mangent dehors, mangent debout. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Maintenant, comment ça va évoluer dans l'avenir ? Moi, je ne suis qu'un historien. Mais pourtant, maintenant, justement, c'est peut-être l'effet inverse. C'est parce qu'aller manger au marché ces petites huîtres à 15 euros, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la classe aisée qui va manger au food truck et qui... On dirait que la tendance est inversée à ce niveau-là. Inversion des tendances, c'est un phénomène qui est très, très courant dans l'histoire de l'alimentation. Effectivement, on en parlait tout à l'heure avec les Bordelais au 18e siècle qui buvaient de la bière et à Bruxelles, le bourgeois bruxellois qui buvait du vin. Donc, les choses évoluent pas mal à ce niveau-là, effectivement. Cela dit, sur le burger, on peut dire que, finalement, si t'es pauvre, ton burger, il sera... Ce n'est pas un food truck, puis il n'y aura pas des petits lampions. Ce sera un burger aussi. Ce sera un Biki sauce Biki, oui. Voilà. Donc, est-ce que... C'est un truc, parce que tu disais ça, moi, je me souviens, je suis tellement vieux que rue de Ménil-Montant, quand j'étais petit, il y avait encore des cuisinières ouvrières. C'est-à-dire qu'il y avait encore des dames, c'était toujours des dames, qui faisaient la cuisine et qui ouvraient la fenêtre de leur rez-de-chaussée et qui servaient dans la gamelle des ouvriers parce qu'il y avait encore des ouvriers à Paris. C'est l'époque où la France ressemblait à quelque chose. Je ne sais pas, vous avez déjà été à Paris, c'est ça, puisqu'on doit parler de ça. Paris s'est aussi transformée en une ville où il n'y a que des restaurants en concept et des choses, a été une ville où les gens vivaient, comme Bruxelles, je crois encore. C'est-à-dire une ville où il y avait des riches et des pauvres et des gens, il y avait tout le monde. Aujourd'hui, à Paris, il n'y a plus de pauvres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il n'y en a plus. Il n'y a même que des tellement riches qu'il n'y a que des Russes et des Japonais au bout d'un moment. On a perdu ce truc-là, mais il a existé. Je l'ai vu dans mon enfance, la dame qui ouvre sa fenêtre, qui sert l'ouvrier qui bosse au coin et cette cuisine-là, elle est le témoignage exactement de ce truc-là. Non, cuisiner, ce n'est pas une évidence. Cuisiner, c'était souvent les gens qui avaient une cuisinière aussi. Ça demande un personnel, ça demande des produits, ça demande le temps d'aller faire des courses. Il n'y avait pas de supermarché. Quand j'étais, dans les années 70, à Paris, les supermarchés, il n'y en avait pas. Ça existait à peine. C'était un truc un peu fou. Donc, il fallait aller au marché. Donc, tout ce temps-là, il n'existait pas. Et donc, effectivement, la bouffe de rue, c'est la facilité et c'est sans doute en fait un fondement de notre alimentation. Finalement, après un buzz, on l'a plus ou moins identifié vers 2015, après un buzz il y a quelques années de la tendance des food trucks, le courant, il n'a jamais vraiment évolué, si ce n'est lors d'événements spécifiques. On en parlait, festivals, mariages, et compagnie. Est-ce qu'on peut imaginer un regain d'intérêt ici dans le futur pour ce type de restauration en tout cas, on va cibler en Belgique ? Moi, je ne pense pas parce que tant que... Là, on va parler juste, on va dire, légalement. Tant qu'un food truck doit payer les mêmes charges sociales et la même TVA et la même chose qu'un restaurant, ça ne marchera pas parce qu'en fait, c'est pour ça que les prix sont chers parce qu'on paye 21% comme dans un restaurant. Or, c'est quelque chose qui n'est pas mangé dans un restaurant. enfin, voilà. Donc, s'il n'y a pas un changement au niveau légal qui est fait, à mon avis, ça ne marchera jamais. Et moi, je pense vraiment qu'en Belgique, les gens ont quand même envie de s'asseoir. La plupart du temps, ils ont quand même envie de s'asseoir et c'est que dans des événements très ponctuels ou dans des moments très ponctuels où la street food fonctionne vraiment. mais il suffit de le voir, tous les nouveaux restos, en fait, finalement, c'est juste des restos qui ont apporté de la street food avec des tables, quoi. C'est ça, en fait. Les nouveaux concepts à Bruxelles, ce n'est que ça, des fish and chips, des baos, la cuisine chinoise. Tout ça, c'est du street food mais en fait, un peu chic avec des tables. Donc, moi, je ne pense pas que ça va fonctionner, en fait. Non, je suis d'accord, mais c'est ce qu'on avait dit dans l'épisode 6 aussi. Après, voilà, je fais l'emmerdeur, mais il y a un petit côté inquiétant parce que quand on est dans le concept, que ça soit le food truck qui soit remis, on n'est plus dans la personnalité. Alors, ce qui est intéressant quand on mange chez quelqu'un, c'est que c'est lui qui cuisine. Moi, je préfère avoir 57 stumps mais pas conceptualisés ou des tacos qui sont faits par quelqu'un qui fait vraiment des tacos. Après, sur la législation, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une chose merveilleuse en Belgique qui a été la centralisation du contrôle alimentaire dans une seule et unique agence qui permet d'éviter et que tout le monde tombe malade. Il y a une chose horrible en Belgique, c'est que vous avez une agence stalinienne, il n'y a pas d'autre mot, qui empêche de faire quoi que ce soit d'autre que ce qu'elle a décidé et qui est dirigée et contrôlée par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la cuisine. Ils ont une idée de ce que c'est un frigidaire, c'est à peu près tout. Non, mais c'est vrai. Pour eux, la vie, en dessous de 4 degrés, il n'y a pas de bactéries, c'est bon. Le reste, ils ne savent pas. Je vous l'avais dit, le jour où ils vont comprendre la lactofermentation, la moitié des restaurants belges vont fermer. D'ailleurs, j'étais dans un bar il n'y a pas longtemps où le bartender utilisait des concepts de lactofermentation et il disait qu'on le fait vraiment sous le manteau. On ne peut pas dire qu'on utilise ce procédé qui pourtant développe des saveurs qui sont... Mais ça, ils en foutent complètement, en fait. Ça doit juste être clean, propre, aseptisé. Ils mettent un thermomètre dedans, si le thermomètre... Après, s'ils commencent à faire des relevés... S'il y a un moment donné, il y en a un qui dit tiens, on va relever s'il y a des bactéries ou des trucs, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est ça qui freine beaucoup parce que le food truck, c'est quand même extrêmement complexe de respecter la chaîne du froid dans un trou. C'est tendu. Et les exigences de l'AVSCA sont telles qu'on ne peut pas... Voilà. On ne peut pas être... Donc, ça limite aussi beaucoup, forcément. Vous n'avez pas faim ? Axel, t'as faim, toi ? Moi, j'ai la dalle et j'ai soif, surtout, d'avoir parlé. On a dit qu'on mangeait après, en plus. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion de comptoir. Vous venez d'écouter Salatou, le podcast Belge et Vora, ce qui vous fait faire le tour de votre assiette. Et on vous rappelle que si vous avez aimé ce que vous avez goûté, n'hésitez pas à noter, liker et partager cet épisode. Et puis, tous les dix autres aussi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à Salatou podcast et dites-nous ce qui fait la vraie street food d'aujourd'hui, selon vous. Cet ultime épisode de Salatou est une coproduction de la RTBF et du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vais reprendre la respiration. C'est la dernière fois qu'on le dit. Ça a toujours été très compliqué. Il a été cuisiné par moi-même, Elisabeth Debourg et Axel Mine. Avec nous dans la brigade, Simon Lensau-Son et Paul Maric au générique. On en profite aussi pour remercier le reste de notre équipe de choc, Camille Piritano, Maud Sama et Victor Patin pour l'identité visuelle. Merci également à l'Atelier 210 pour son accueil très chaleureux ce soir. Ça y est, tout s'est terminé. Mais nos 11 épisodes restent bien sûr en ligne aussi longtemps qu'Internet vibra. Ils sont écoutés sans modération sur Ovio YouTube et votre application de podcast préférée. Merci infiniment de nous avoir accueillis dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre voiture et dans vos écouteurs. À très bientôt, Axel. À bientôt, Elisabeth. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada